finalisation de notre module 2 sur l'ajout de produits avec cette dernière leçon sur la section offert du menu product alors pour ceux qui ont acquis mon livre tout a gagné et n'a pas de souscrire ma formation revenu plus si savent pétillement et je l'ai insisté dans ces deux supports que un produit n'est jamais une offre vous pouvez aller dans un magasin et voir deux ordinateurs portables mais il ya un qui va se limiter juste aux produits d'ordinateur portable et il ya un autre qui va concevoir toute une photo du produit notamment à travers les différents plans de paiement au fait à travers d'offres de bonus de la livraison gratuite de la garantie de six mois un an le seul fait d'ajouter tous éléments autour du produit notamment la livraison gratuit et la garantie les différents plans de paiement fond de cela une vraie offre qui va attirer aux clients donc on peut avoir deux produits mais c'est deux produits visibles mais il ya une qui est une offre et l'autre qui est un produit donc c'est le même concept que katia bien porté dans sa plateforme en différenciant une offre et un produit alors dans votre la conception de votre offre c'est l'offre qui sera proposé au client et à travers la conception de celle où vous définissez le prix et les différents plans de paiement vous pouvez décider que le client va payer en trois fois votre produit afin d'alléger la charge financière pour votre client voilà comme vous pouvez offrir des coupons que vous apercevez à l'écran ou monter des pages de vente ça nous l'avons abordé quand on parlait du page builder alors comme vous le voyez vous avez la même et mes différents jours par exemple la formation revenu plus j'ai défini trois paiements de 99 euros dont un paiement pour le premier mois deuxième paiement cette offre ne contient qu'un produit comme je vous ai dit vous pouvez concevoir ce qu'on appelle un builder un package vous avez peut-être trois livres excel débutants excès intermédiaire excès l'avancé les livres coûte 10 10 euros dont les trois livres 30 euros vous pouvez concevoir une offre pour regrouper les trois produits et vous le vendez peut-être les trois produits à 20 euros cela fait une économie des 10 euros si le client a qu'il est trop dans ce cas votre offre a contenu trois produits mais moi j'ai défini une offre de un produit et voilà c'est un choix vous avez le choix ici vous avez les différents paiements et vous avez le revenu net et à lorsqu'on voit la couleur et celle là veut dire que l'offre est active encore disponible ici vous avez la pêche de l'eau là vous avez édition parce que vous pouvez éditer modifier une offre et vous avez des statistiques et vous avez d'autres éléments comme la page des paiements que vous pouvez modifier ou le cronage parce que vous pouvez doubler une offre ok dans la seule chose que j'aimerais insister c'est de vous montrer comment on crée une offre après je vais ouvrir ces exemples pour vous montrer comment cela se fait donc la création d'une offre est très simple vous allez juste au point supérieur droit ou qui a à tout faire et lorsqu'ils gardent au faire vous allez voir et cadavie vous demande le nom de votre offre vous pouvez mettre package entrepreneur supposons que je vais créer un paquet d'entrepreneurs un paquet qui comprend la fois mon livre et mon cours que je vous ai présenté dans la leçon précédente alors il me demande de quel produit bon pour le moment j'ai pris revenu plus notamment je vais prendre aussi si c'est si revenons d'abord à revenu plus ça c'est le tout premier produit alors il me demande le montant ça c'est en dollars je peux changer disons mettons 5,49 dollars je vais remontrer on peut passer en euros cela sera ce point fera l'objet d'une autre leçon alors voilà l'offre qui écrit vous avez bien le titre que j'ai mentionné pas et d'entrepreneurs pour le moment c'est publié ce n'est pas de la forme de bon je peux définir le paquet ce package comprend mon coup et et mon lit il vous permettra m réponses réponses en trois mois ok maintenant dans le paquet je peux inclut d'autres produits le premier produit inclus c'est revenu plus le coin ligne que je vous ai présenté dans la vidéo précédente alors j'ai peint que notre produit je peux inclut par exemple voilà ceci vous voyez bien maintenant le paquet intègre deux produits de produits vous pourrez inclut autant de produits que cela existe ici des produits que vous avez créé à le port de nom vous pouvez inclut cela vous pouvez définir une image je peux définir une image pour mon offre supposons que voilà je vais définir que l'image je vais choisir peut-être que l'image que choisi on va choisir une image banal prenons par exemple cette image de l'empreinte de cette image et et là lorsque vous avez choisi l'image il faut éditer le prix voilà le prix actuellement lorsque vous étiez le prix vous cliquez vous pouvez proposer gratuit paiement une fois multi paiement paiement reculant c'est à dire vous allez faire un prélèvement dans le compte du le client tous les mois par exemple si je clique par exemple un paiement reculant il va falloir que j'ai défini pendant comme un état si c'est un mois ou en année ou en semaine vous devez définir la période et voilà mais cela n'est pas l'objet de ces leçons mais si c'était le cas vous devez définir le montant la devise ainsi que le prélèvement si c'est chaque mois vous maintenez si à 1 et vous laissez à moi si c'est tous les deux semaines vous montez à 2 et vous choisissez week voilà c'est un pio décès vous définissez la période si un pio un montant qui sera débité avant que l'apprenant ne commence vous définissez ici mais ce que vous définissez le présent un plan multiple un paiement ici c'est gratuit c'est ici que vous allez définir si c'est un paiement unique c'est ici vous pouvez changer la devise et mettre au là ça sera 180 paiement unique mais si c'est un paiement multiple disons 65 euros tous les mois je viens ici j'écris qu'à euro nombre de paiements disons trois paiements paiement unique ça veut dire tous les mois on va couper 65 on a le compte du coeur et lorsque vous cliquez à cif vous avez défini le paiement donc 65 euros trois mois bon chaque mois il sera pélévée 60 euros pendant trois mois et vous pouvez aussi j'irai au niveau de l'accès avant d'y arriver rappelons d'abord les fondamentaux et fondamentaux c'est le titre la description l'image produit la sélection des produits à inclure et le prix une fois que vous avez dit tout cela maintenant vous pouvez aller jouer sur les bonus comme l'accès du produit parce que vous pouvez définir que le produit sera accessible à un temps bien précis mais ce n'est pas important ce n'est pas important point de vue il ya ce qu'on appelle de l'obscèle l'obscèle c'est quoi l'obscèle c'est la proposition d'une offre aux clients qui acquit une offre inférieure si présent mon offre était cantonné sur le livre je pouvais définir l'obscèle comme le coût et dans la suite il faut vous montrer un exemple de ce que on n'attend pas obsède alors ça c'est une option avancée que nous allons voir lorsqu'on abordera le marketing c'est définit une séquence des mails qui seront qui sera envoyé aux clients si jamais le client abandonne le paiement du produit par exemple pour avoir un client qui est bien à la page des paiements il remplit tous les informations mais au moment de mettre sa carte banquée l'abandonne alors il ya une série de mails que vous pouvez définir en voyant ce type de client ce type de client arrive existe vous avez la dernière section qu'on appelle auto mission nous allons le voir qu'on va avoir de marketing c'est l'automatisation par exemple pouvait dire que si mon client finit tel coup envoie le message définie citation s'il finit la première leçon envoie le message ou d'encouragement pour qu'il engage la lecture de la deuxième leçon dont il ya une série d'automatisation qu'on pourrait définir pour chaque point dans votre offre dont nous verrons cela dans le module 3 qui sera je vous rassure bien non alors lorsque vous avez défini tous ces points il vous reste juste à revoir ici et aussi un autre point à aborder dans le module 3 en fait ici c'est after push et s'est dit après que le client est acheté quelle est l'action que que vous demandez à katabi les faits est-ce que vous lui demandez d'envoyer un mail de confirmation le mail de confirmation c'est c'est naturel si le client vous payez vous pouvez l'envoyer mais une confirmation pour le garantie qu'effectivement et milliers membres de votre plateforme et qui peut accéder avait notamment son nom et ses informations de connexion vous pouvez définir d'autres actions vous pouvez envoyer une notification à votre équipe si par exemple vous avez un éveil d'une traîneur c'est-à-dire un coup très long vous pouvez envoyer une notification à votre équipe si vous avez une équipe qui prennent en charge cet après-là vous pouvez envoyer le membre vers un autre prestataire d'adresse 1000 ça c'est un point qu'on balayera dans la partie 3 quand vous pouvez envoyer le membre vers une page de remerciement votre think you pitch voilà votre think you pitch si vous sélectionnez ici sera rédigé vers la tank you pitch que nous avons vu dans le module 1 mais un régénérant préfère décès à ici sur le premier point où vous avez aimé standard qui a envoyé aux clients pour le remercier d'avoir souscrire à l'offre donc nous verrons bien plus tard comment le personnaliser ses mille standards mais pour l'instant je vous ai dit les fondamentaux c'est tout simplement le titre la description le prix et s'assurer que c'est un public et puis vérifier que tous les différents produits qui contiennent l'offre sont intégrés voilà maintenant il ya d'autres actions que vous pouvez faire vous pouvez prévisualiser comment se présentera l'offre c'est une option voilà voilà comment se présenter à l'offre ainsi ça c'est la page devant vous pouvez éditer justement ces pages de vente par la page de vente ces pages de paiement c'est cela le thème pour éditer la page paiement pour voir les statistiques vous pouvez avoir le lien justement de voilà le lien de l'offre ça c'est le lien si vous voulez lier l'offre dans une autre page ou d'un compte de réseau social vous pouvez le faire dans ça c'est la page de personnalisation du paiement donc il ya des éléments que vous pouvez changer ici la boue et je suis à la couleur choisie notre couleur ils ont cette couleur je ne vois pas de grossi france mais en général on ne demande pas grand chose vous pouvez collecter les adresses qu'on pouvait collecter les numéros de téléphone donc c'est d'autres options que vous pouvez ajouter votre page paiement mais en général la page paiement n'est pas tellement touché il n'y a pas grand chose à modifier la dessus la preuve lorsque vous balayez le cuisson là dessus vous ne voyez pas du tout quelque chose vous pouvez modifier vraiment là dedans moi je vous conseille tout simplement de ne pas vous attendez là dessus vous voulez juste ajouté par exemple des des témoignages s'il ya des personnes qui peuvent mais en général ce n'est pas trop important vous pouvez toucher la page et paiement si vous voyez peut-être une augmentation de tabac non de 4 alors chez pour entreprenants une fois que vous avez terminé tout ce paris d'un oublié jamais les cliqués passives voilà et lorsque vous cliquez à sif vous avez un avis terminé avec la création de votre offre voilà chez pour entreprenants comment une offre et à katabi vous pouvez bien voir piqué d'entrepreneurs nombre de produits de trois paiements mensuel de 65 ans ça c'est le net revenu je n'ai encore rien vendu 0 et là vous voyez bien c'est coché c'est valable alors je vous présente par exemple avant de clôturer cette leçon je suis qu'on n'entend pas upsell vous avez là mon coup tout a gagné et n'a pas être j'ai défini le prix à 29 euros un prix unique c'est pour cela que ça a moins un paiement et j'ai mis une petite description pour le livre comme vous le voyez j'aurais bien pu bien pu mettre c'est un point en italique à souligner bon je n'ai pas eu du temps et bien évidemment il inclut cela à l'emploi à votre entreprenneur c'est le seul produit qui l'inclus et comme upsell j'ai défini un upsell ici en sélectionnant la l'obsédant régénère quand le client va acheter votre livre le coup lui sera proposé automatiquement vous voyez bien revenu puis se proposer au client automatiquement ouais s'il achète des produits se proposer maintenant au niveau de l'image j'ai choisi cette image je n'ai pas défini d'accès j'ai laissé ce point stable comme je voulais dire on touche pas tellement là et ici j'ai défini que chaque fois que un client abandon ne le abandon le règlement d'un produit c'est-à-dire qui ne finalise pas la procédure une l'état après il ya un mail qui lui qui sera envoyé et vous avez la possibilité d'éditer ce mail et nous allons le voir dans la troisième partie mais en attendant je vais ouvrir un nouvel anglais pour vous montrer comment cela se présente voilà ça ce sont les mêmes standards que quand j'ai bien on voit je vais revenir là dessus je vais juste vous montrer comment on édite ce type de mail il ya bien le même abandon de 4 voilà abandon de 4 j'ai édité le mail ici on voit et bien j'ai changé le titre parce que avant c'est un anglais votre chaîne n'est pas complète se dit après une fois le mail qui sera envoyé un client votre achat n'est pas qu'on peut bonjour pour entreprenneur nous avons remarqué que vous étiez sur le point d'acheter là vous ne touchez pas tout ce qui est 1 je suis dans les crochets là en fait ce sont des points de programmation en fait lorsque cela sera envoyé au client vous ne verrez pas offert point titre c'est ça notamment nous avons remarqué que vous étiez sur le point d'acheter tant à le nom de l'offre vous étiez sur le point d'acheter tout a gagné rien à perdre mais vous avez fini vous n'avez pas finalisé votre commande pour compléter votre commande que simplement sur le lien sur dessous donc ça va mettre le lien le lien de tout a gagné rien à perdre la page paiement et ça va mettre le titre du site par exemple comme on site s'appelle le site web des preuves pour nous sommes signés là en bas si doit le prendre et vous pouvez prévisualiser vous voyez bien voilà comment cela va s'afficher oui bon je suis pour entreprenneur marqué sur le point d'acheter ça va bien mais tout a gagné n'a pas parce que c'est encore en phase des tests mais vous n'avez vous complétez votre commande qui est tout simplement sur le lien ça sur le lien vers la page de paiement et vous voyez bien c'est signé dans voilà comment c'est personnalisé et vous pouvez envoyer ça si j'étais en paix d'isoles et en paix à biopé mais de fait tout alors il ya les automatisations qui sont intégrés là dedans vous voyez bien j'ai des automatisations pour mon offre la première une automatisation est très simple lorsque vous achetez tout à gagner rien à perdre vous et rajouter à la séquence email que j'ai nommé tout à gagner rien après comment créer une séquence email ouvrant cela dans le mois d'histoire marketing en réalité lorsque vous achetez tout à gagner tout à peine je peux être assis dans un bar et je sirote une bonne biais pendant que je sirote une bonne biais je n'ai pas besoin de contrôler mon business non dès que vous achetez il ya une séquence d'imais que vous envoyez pour vous remercier pour demander de continuer à lire pour ce sont des modèles de mail que j'ai déjà écrit et intégré dans la plateforme et les mails vous sont envoyés automatiquement j'ai défini juste le temps espace de temps entre l'envoi du 2 mai c'est un vrai automatiquement je n'ai pas besoin d'être présent c'est pour cela que je vous dis qu'avec adhabi vous créez votre business qui fonctionne à mode automatique pas besoin d'intervenir et la deuxième automatisation lorsque vous achetez le mail mon produit si vous êtes dans une bien une séquence mais que j'ai prévu pour les visiter intéressés lorsque vous fait de l'achat je vous désinscrit automatiquement les séquencement on allait pu recevoir le même et pour mieux comprendre ce point cela sera bien abordé dans le mot du 3 donc conseiller sera comme un léger balayage pas besoin voilà donc je termine en vous disant que les fondamentaux sont très simples pour un début vraiment moi je vous conseille de vous attendez sur le titre vous attendez sur la description de vérifier que c'est mentionné publisher de gérer le prix l'image et de vérifier que le produit que vous déclarer est bien évidemment inclus tout le reste obsèl 4 dans mon nom et mais ce n'est pas très important pour le début à la suite vous pouvez revenir là dessus et opérer les modifications précises commencez d'abord comme ces fonds du bientôt après vous allez vous perfectionner voilà chez pointe vous avez là tout ce qu'il faut pour créer votre offre et le proposer aux différents clients voilà donc je n'ai plus besoin d'être assez long je vous demande tout juste d'aller ouvrir votre compte à cadabie et commencer à pratiquer ajouter votre produit agité votre livre autre guide tout produit qui vous vient par la tête et n'oubliez pas qu'en cliquant sur mon lien vous bénéficiez de 15 % de production à vie mais si vous pour régler annuellement il ya 20 % supplémentaires qui sont ajoutés cela vous fait une édition de près de 35 % donc bénéficiez de cette offre exceptionnelle et profiter pour mettre votre business en mode automatique dans la vidéo suivant nous abandonnons le troisième module le module marketing qui est un module très important mais les fondamentaux sont déjà là vous avez votre site et vous avez vos produits et vous pouvez encaisser les paiements nous allons aborder le troisième point qui concerne le marketing le marketing donc à tout de suite chez pour le module 3 nous avons terminé bien évidemment avec le programme du module 2 à tout de suite chez pour nous retrouvons nous rapidement pour une nouvelle aventure magnifique vers la création de notre business à tout de suite